Non, 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 laisse, le concert, tu iras et tu paieras l'entrée. Au moins l'instant... Non, non, il va le faire tout à l'heure si tu veux. Bonsoir Frédiluk. Bonsoir Joyce. J'aime bien prendre tout le monde, vien, bien, bien. J'aime bien, viens, bien. Frédiluk. Bonsoir Joyce et nous alors. Bonsoir Joe, bonsoir Cathy. Voilà. ça va bien mais ici nous on a une autre façon de dire donc j'espère que tu le maîtrises on va te poser une question là, réponds à un sarceau c'est comment ? on est là réponds un peu à un sarceau voilà voilà c'est vraiment wow alors Karagor tu as la première question on me fait savoir ici que tu es venu loin et qu'à Cotonou donc raconte-nous un peu quelle relation tu as vu avec la musique bon je dirais en bref que c'est d'abord un don que Dieu m'a fait grâce puisque moi je ne peux pas raconter exactement comment je me suis retrouvé sur les instruments tout ce que je sais c'est que c'est mon grand frère qui a vu un truc en moi je ne sais pas et c'est lui qui m'a envoyé vers la batterie en première position peut-être il sait que je peux bien m'en sortir là-bas donc c'est là que j'ai commencé un peu un peu c'est vrai que je n'ai pas eu en tant que tel un encadreur je suis des conseillers qui me disaient fais ça, fais ci tu auras telle technique et c'est comme ça que je me suis embrouillé et je me suis débrouillé plutôt là-bas je ne sais pas mais chacun a ses rêves mais ma part actuellement c'est d'avoir ton accent d'avoir ton accent là ma question c'est tu es vraiment brillant sur les deux instruments on l'a vu à la batterie et quand on écoute le saxo comment est-ce que tu n'as vu que tu es arrivé là comme ça par hasard mais comment est-ce qu'on se forme, comment est-ce qu'on se perfectionne comment on maîtrise des classiques camerounais comme ça pour être aussi wow je ne sais pas quoi dire exactement parce que mon cas c'est un peu compliqué donc tout vient seul quand je prends un instrument, ça vient seul et ça part sans encadreur ça peut aller au-delà du saxo et de la batterie oui mais j'écoute la musique, j'essaie de copier la mélodie parce que tous les chants, la majorité des chants que j'interprète je ne peux pas chanter les paroles mais je copie plutôt la mélodie en fait tu enregistres la mélodie et tu prends ton instrument et tu fais la mélodie et je répète, tu répètes la mélodie comme une interprétation oui, c'est une interprétation mais à la place de la voix c'est le saxo oui, 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 voilà wow, wow, wow il y a comme une musique que tu connais comme ça, que tu peux interpréter j'ai beaucoup de vrais proches oui mais moi j'ai envie de comprendre, à Cotonou comment tu fais ? à Cotonou je ne jouais pas encore le saxophone tu ne jouais pas encore le saxophone, tu jouais juste à la batterie à Cotonou c'était juste la batterie et le trombone comment tu t'es formé à la bactérie ? parce qu'une fois que ton frère t'a donné, moi aussi on peut me donner la bactérie mais je ne suis pas sûre que je vais m'en sortir après non, c'est ça que je dis, au fait il y a un talent, il y a un don qui est naturel oui on m'envoyait sur ça seulement, moi je me dérouille oui et le reste vient parce qu'il y a déjà le rythme dans le sang en fait d'accord donc c'est comme ça, petit à petit et le saxo et le saxo maintenant le saxo c'est ici au Cameroun donc il n'y a même pas encore fait alors j'ai un problème parce que, Tatiana, sur ta question c'est bien écrit tu arrives au Cameroun oui donc c'est en 2019 ? oui, bien sûr donc tu veux dire que de... avant 2019 tu jouais pour le saxo tu joues le saxo depuis quand ? je vais commencer le saxophone en 2000, je crois, 21 puisque je suis en train de faire un an, quatre mois sur le saxophone moi je connais, ceux qui regardent là, je vous connais vous entendez Beninois, vous entendez le talon est fou il partait à chercher le monsieur est talentueux, c'est naturel donc c'est la question que... ça c'est... en un an tu joues comme ça ? on n'a pas beaucoup de ça, c'est normal c'est normal tu arrives au Cameroun par un concours de circonstances déjà, pourquoi le choix du Cameroun et qu'est-ce qui t'a motivé à rester ? voilà bon, d'abord le choix du Cameroun c'est pas d'abord involontaire j'ai eu un contrat qui m'a amené ici au Cameroun que comme j'ai aimé d'abord la musique la musique c'est ma passion et j'ai pris quelques conseils quand le contrat est venu auprès de moi on m'a dit pas seulement puisqu'on ne sait pas si le travail que tu fais peut te nourrir demain mais là-bas tu faisais quoi déjà ? j'étais technicien, bâtiment on faisait la génie civile en fait et à tes heures perdues tu tapais à la batterie ? oui, oui, voilà ok et maintenant comment l'idée t'es venue de jouer au saxo ? non, l'idée m'est venue... qui t'a appris ? j'étais déjà ici étant dans mon contrat le contrat était presque à la fin je crois ou c'est le début, je me rappelle plus exactement et là où j'étais, là où je vivais il y avait toujours d'instruments dans la maison ah donc j'ai dû demander la permission pour voir si je peux toucher parce que c'est un instrument très fragile oui, oui donc on ne touche pas n'importe comment et par la grâce de Dieu on m'a permis de toucher à ça bon Dieu donc il y a un ami qui jouait déjà il y a deux personnes qui jouaient déjà dans la maison je me suis renseigné auprès de Dieu de me montrer la première note du saxophone et le gars m'a montré et je lui ai dit ça va je vais me dérouler pour le reste et une semaine après c'est là il est revenu il m'avait déjà en train de chanter c'est vrai que c'est pas si beau la mélodie n'était pas si belle mais je me déroulais quand même déjà donc deux semaines après je chantais déjà normal normalement mais je ne chantais pas dans tous les gars il a bien chanté avec son saxo parce que nous on comprenne dans le saxo il jouait au saxo mais il s'appuie beaucoup sur le chant tu vas aussi un peu m'a donné tu comprends et maintenant après trois semaines mais comment est-ce que tu décides de rester au Cameroun parce que d'accord tu es arrivé le contrat est presque à sa fin tu as appris à jouer au saxo comment tu fais pour décider bon je reste au Cameroun et pourquoi ? c'est les belles filles ce sont les belles filles qui t'ont fait rester non 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 loin de là loin de là loin de là j'ai fait quelques rapprochements juste quelques comparaisons je suis au Bénin chez nous là-bas l'activité que je fais actuellement quand je regarde le Bénin ça ne peut pas se donner là-bas comment ça ? la musique paie bien là-bas il y a la musique tout le monde joue la musique là-bas jusque l'avantage qu'il y a dedans ici en fait c'est différent par rapport au Bénin ça paie plus en fait ça paie plus au Cameroun ? ouais ça paie plus il faut bien expliquer il faut bien expliquer nous on est perdus quand tu dis ça parce que nous on est sûr qu'ici ça ne paie pas vraiment ok par exemple je donne des exemples voilà quand je sois avec le saxophone je fais une prestation de 30 minutes je dis n'importe quoi je n'ai pas dit que c'est ça oui disons on me donne 30 000 30 000 ? où ? 30 hein ? peu importe surtout les surprises d'anniversaire oui mais c'est où ? là tu parles du Cameroun ? au Cameroun au Cameroun c'est 30 000 d'accord on me donne 30 000 la moyenne la moyenne c'est la base non non attends il explique il explique bien c'est pas un hasard tu joues on te donne 100 000 et c'est déjà trop pour eux en fait quelque chose de ce genre attends attends non l'écart est un peu grand quand même oui oui tellement grand ça fait 6 fois oui oui tellement grand bon je dis n'importe quoi en fait je dis pas que c'est ça exactement on veut dire que même si c'est 10 000 tu penses que même si on te donne 10 000 ici c'est divisé par 6 voilà là-bas bon pour toi qu'est-ce qui explique cet écart si le Bénin n'apprécie pas à sa juste valeur la musique ou c'est que ils n'ont pas les moyens il n'y a pas les moyens bon je dirais aussi c'est les moyens en fait c'est les moyens d'abord il y a les musiciens partout là-bas ils viennent partout donc en fait les gens ne connaissent plus trop la valeur des musiciens ici d'abord l'instrument-ci c'est un peu rare ici au Cameroun oui c'est vrai là-bas il y en a beaucoup qui jouent au sax non ? pas vraiment ok pas beaucoup mais ici quand même quand tu sois avec les gens tu respectes les gens te laissent en fait la valeur de ça de ça ouais bon il faut aussi dire que chez nous les Camerounais on connait ce qu'on appelle l'hospitalité on s'est accueilli bien les étrangers et puis on connait aussi leur donner leur juste valeur il faut dire la vérité l'histoire parce que nous même on insulte trop notre pays là mais voilà hein c'est un Béninois qui dit que c'est mieux pour lui ici les artistes c'est mieux ici mais bon que savais-tu du Cameroun avant de dire oui à ton contrat ? tu connaissais quoi du Cameroun ? tu savais quoi ? au moment où il fallait venir je dirais rien puisque celui qui m'a amené c'est d'abord un Béninois qui vivait ici mais tu n'entendais pas parler du Cameroun non ? bien sûr je connaissais déjà le Richard Bonnard tu connaissais le Richard Bonnard oui le Richard le Malou Dibango oui Roger Miller alors que là tu ne jouais même pas encore au sax non 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 tu ne connaissais pas les humoristes ? vous venez de me rappeler un truc apparemment c'est dans la période la semaine où Manu Dibango est décédée c'est la semaine là que il a commencé si j'ai une bonne mémoire je crois wow tu as commencé au sax ? oui oui c'est la semaine là je crois wow 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 ça alors ? c'est énorme puisqu'on parle d'origine moi ce que j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé c'est vraiment tes parents le rapport vraiment la genèse même de ce qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui comment tes parents apprécient ton parcours ton installation au Cameroun quels sont tes liens avec tes parents ? la seule personne qui me soutient un peu dans le domaine c'est mon grand frère j'ai d'abord l'éducation que j'ai reçu de mon grand frère c'est lui il est comme mon père ma mère tout donc c'est lui en fait qui m'a donné tout qui a inculqué tout en moi d'accord et puis maintenant alors ici tu es marié ? je suis pas marié je suis pas marié je suis là par des petites amies mais tu as quel âge ? si c'est pas distrait ta petite amie comment s'appelle-t-elle ? non non je suis pas petite amie vu que je suis pas marié en fait ça veut dire que tu as beaucoup de chats non non pas ça faut prendre juste le prénom il y en a beaucoup donc pas ça ? tu peux le prénom ? tu peux pas le prénom ? ah d'accord tu sais ce que vous avez dit ? tu as beaucoup de chats je connais très bien mais déjà il s'appelle Blanche Blanche ! beaucoup Blanche ! ça fait Blanche ! non mais juste pour comprendre aussi ce qui se passe c'est que tu as parlé de ton grand frère voilà mais pourquoi que ton grand frère ? pourquoi il occupe autant de place dans ton éligation ? puisque d'abord mon frère père puisqu'il est déjà décédé ah d'accord lui il ne s'intéresse pas trop à ça en fait je me rappelle un jour je voulais aller faire une compétition à Capella puisque je chante aussi un peu un peu quand j'étais au Bénin et il devait m'amener le matin pour la compétition et à l'heure je l'ai appelé il me dit tu parles d'abord faire quoi là-bas ? que tu connais d'abord quoi ? et même aujourd'hui il s'en fout ? il est déjà décédé ah il est déjà décédé donc il ne t'a pas vu à ce niveau-ci ? non non il connaît que je jouais à la batterie ah ah oui mais pas le saxophone pas le saxophone tu peux un peu me faire une chanson de chevaux comment tu voulais interpréter ? sa voix aussi oui c'est bien je vais un peu écouter comme ça avec le saxo ? non sans saxo sans saxo oui avec ta voix avec ma voix des chansons de chevaux des chansons de chevaux des chansons de chevaux comme les Béninois qui nous regardent il faut qu'ils affinent qu'on filme que tu es Béninois on ne sait jamais et je fais quoi ? n'importe hein donc le Cameroun t'a endoctriné ? tu es en train de réfléchir ? c'est pas possible oui oui je réfléchis dans la tête il y a plein de mots sur Camerounais aïe 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 c'est compliqué oui oui n'oublie pas ta jeunesse je fais que moi le Cameroun a fait là et tu es en Béninois non non on ne veut pas les problèmes on ne veut pas les problèmes il ne faut pas que le Benet dise qu'on t'a on ne veut pas les problèmes ok 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 c'est bon si c'est bon tu lances ok tac 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 bon reprime c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon en gros Oh, c'est beau ! C'est de qui ? C'est de qui ? Non, c'est un cantique. Moi-même, j'ai senti la mélodie. J'ai senti la mélodie. Alors, aujourd'hui, tu as trouvé le moyen de prester avec ton instrument librement. C'est presque un orchestre parce que tu mets un fond de la musique connu et puis tu mets le chant dessus. Donc, tu mets l'instrumental. C'est ce que tu fais. D'où est partie cette idée ? Maintenant que tu savais jouer au saxo, comment tu te retrouves en train de créer ta propre entreprise ? Parce que c'est ce que ça veut dire. Je ne dirais pas créer. C'est un ami qui est déjà dans le domaine en fait. Qui croit en moi, qui sait que je peux assurer. Le début, c'était une structure qui se nomme Bella Belding qui cherchait un saxophoniste pour accompagner les paniers. Les paniers d'anniversaire. On a vu dans les images. Donc, c'est là qu'on a fait part de ça à mon ami là. Il s'appelle Emmanuel Béant, que je remercie beaucoup. C'est lui plutôt qui m'a contacté. Que voilà, Freddy, j'ai eu un tel marché. Est-ce que tu peux ? A vrai dire, j'ai eu peur. Mais j'ai dit oui. Il a commencé par m'encourager. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Maintenant, tu vas chercher un petit oufer. Tu vas télécharger l'instrumental du morceau. Il m'a donné le morceau. Il m'a donné le morceau. Et tu as pris le titre. Et j'ai réussi. Et depuis, tu es dedans. À titre privé, tu fais aussi des prestations. Oui, je suis déjà avec plus de 13 structures. 13 ? Non, mais il est fort quand même. Ah, bravo ! Et tu gagnes ta vie sans problème avec. Blanche, ne laisse pas rester. Alors, on a quelques réactions. Vraiment, le saxophone est un très bon outil de musique. Il nous emporte dans un monde de paix et de bonheur. Et est très difficile à jouer. C'est Nastu Dradni qui dit ça. Et puis, il y a également, J'aimerais savoir comment Frédie a commencé. Et quelles ont été ses difficultés ? Tu as déjà parlé de comment tu as commencé. Mais tes difficultés ? Dans le domaine de difficultés, je ne dirais pas que j'ai eu de difficultés. Moi, personnellement, je n'aime pas faire un truc, ce qu'on appelle concurrence avec quelqu'un. Je ne fais pas la concurrence. Je connais plein de saxophonistes qui sont mes amis, bien sûr, qui jouent bien, très bien. Quand ils jouent, c'est vrai que ça me dérange parce que je me sens incapable de faire comme eux. Ça me dérange, mais je triste plutôt leur jeu. Et après, je travaille. Quand je fais un truc, des fois, j'en résiste. J'écoute après pour voir si c'est agréable. Des fois, ça me dérange moi-même. Et je reprends la même chose à chaque fois. Et là, tu reprends. Et c'est ça qui te permet d'évoluer. C'est super. Il y a Nadia Mboumela qui dit Waouh, j'ai trop aimé sa prestation vendredi dernier sur le plateau de C'est Comment. Force et courage à lui. Marie Kessine dit qu'elle te découvre. Ah, voilà. Il n'a pas d'album, il n'a pas de single, pour l'instant. C'est ça ? Bon, j'ai un single qui est gospel. Oui. Avec ma chorale que j'ai faite. Oui, avec la chorale. Mais en lead ? Non, pas en lead. D'accord. Eh bien, on est en compagnie de Freddy-Luc Agbo-Roundy. Il vient du Benham. Il est déjà camerounais depuis 2019. Nous l'avons colonisé. Et tout de suite, si tu le permets, on va passer au thème de ce soir. Alors, je ne sais pas comment tu vas faire, parce que Blanche peut-être te regarde. Comment imaginez-vous votre vie avec votre conjoint ou votre conjointe dans 10 ans ? C'est le thème de ce soir. Et on va demander à notre chère Tatiana les messages. Elle vous lit les messages dans quelques instants. Après le jingle. Le jingle. Non, même pas comme ça. va, la voire? Non, même pas comme ça. Oui,. Viens vous laisserer m'ajouter.